Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de ce let's play de Star Wars Rebelle HATSO. On se retrouve encore une fois sur ce menu de lancement du jeu, quand vous cliquez sur Steam c'est ce menu qui apparaît, parce que je vais vous montrer comment, si vous voulez faire le jeu de votre côté, comment avoir les cheat codes pour pouvoir recommencer directement au niveau où vous vous êtes arrêté, parce que le jeu va vous donner des mots de passe que tous les 3 niveaux, et comme il n'est pas simple, ça peut être bloquant si vous voulez voir la fin sans forcément vous buter dessus. Donc il va falloir lancer le jeu, on va refaire le calibrage de la manette évidemment, voilà, là, ici, upper left, et donc là, il faut faire haut, feu, bas, feu, gauche, feu, droite, feu, et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il est là, du coup, moi, OBS, voilà, il dit non, ton jeu, je vais pas le capturer, et il est là, ok, c'est bon, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Star Wars Rebelle Assault, on se retrouve pour continuer l'aventure, on se retrouve sur ce menu parce qu'il va falloir faire un petit manip pour réaliser le code pour reprendre exactement au niveau où on s'est arrêté, puisque le jeu ne vous donne des codes que tous les niveaux, mon calibrage est pas optimum, on va voir si ça fonctionne, voilà, quand on entend ça, c'est que ça va fonctionner, donc au moment où il y a le logo LucasArts, il faut faire haut feu, bas feu, gauche feu, droite feu, avec votre manette, si vous jouez avec la manette, je ne sais pas c'est quoi les touches pour la souris ou le joystick, du coup, nous ce qu'on va faire, c'est quand même que je vais rechanger les game options, parce que je crois que, voilà, ça se remet comme ça, hop, en easy, tac, et donc là, en fait, il faut pas rentrer un passcode, il faut, parce que de toute façon, ça ne marche pas, je vais quand même réessayer pour vous montrer, parce que normalement, on me dit que le code, voilà, pour le niveau 6, c'est censé être ça, mais ça ne marche pas, donc en fait, vous lancez un nouveau jeu, et vous appuyez sur 6, et vous arrêtez, c'est directement, voilà, au chapitre où on était, alors, là, du coup, comme j'ai le code activé, je pourrais enlever les dégâts et ce genre de choses, mais évidemment, on ne va pas faire ça, ce ne serait pas très très intéressant de le faire, de toute façon, donc, on joue déjà en facile, parce que bon, le jeu est quand même assez compliqué, et la visée est assez infâme par moments, par exemple, ça, hop, je pourrais faire un petit plus, vous voyez, ça fait, ça réduit tous les dégâts, même si ce champ d'astéroïdes, je pense, va me rendre fou, avant qu'on arrive à le passer, alors, comme j'ai un petit peu mon calibrage qui fait que, je bouge un petit peu tout seul, il faut que j'essaie de le compenser, mais bon, vu que maintenant, c'est bon, ça fonctionne, parce que, j'ai quand même passé pas mal de temps à essayer de configurer tout ça, à essayer de comprendre comment fonctionnait le cheatcon, voilà, ça, c'est le problème de la vue cockpit, tu sais, voilà, tu sais pas quand est-ce que tu touches ou pas, et voilà, on va mourir, on va mourir, on va mourir sur ce niveau, ça va être un épisode qui va commencer de manière assez galère, que je, celui-là, je le pressens mal, voilà, là, par exemple, je comprends pas où est-ce que je me suis fait toucher, j'avais l'air d'être plutôt large, j'essaye de... Oh putain, mais d'où, 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 d'où je me fais avoir, là, c'est terrible, alors, c'est assez étrange qu'il ait une unité R2D2, euh, le commandant, là, parce que, normalement, ils disent dans, si je dis pas de bêtises, hein, ils disent justement que c'est une vieille unité, euh, plus produite de droïdes, les R2D2, donc, euh, et qui propose même à Luc de remplacer, euh, R2D2, euh, c'est la mort, on va passer, je pense pas qu'il faut que je refasse à chaque fois le, euh, le... Jutcon, hein, non, c'est bon, on est bon. Ah, il faut le refaire à chaque fois que vous lancez le jeu, évidemment, mais... J'ai essayé de me concentrer sur l'esquive, voilà, je l'ai mangé en pleine face, c'est... c'est justifié. Par contre, j'ai l'impression de prendre plus de dégâts. Est-ce que ça lance en normal ? Restez sur le course, Harris. On va les perdre dans l'astéroïde. ... ... ... ... ... ... ... Et punaise. Et j'ai vraiment l'impression d'être large en fait hein, mais pas du tout. Non mais là, c'est abusé. Mais nous, il est quand même assez loin de moi la stéroïde à ce niveau là. Qu'est-ce que tu es là ? Ok. Super. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, le truc c'est que... Je comprends pas. Je comprends pas. C'est super. J'adore commencer un niveau sans rien comprendre. Ouais non c'est bon, on est en facile. C'est que je vois pas parce que... Je ne peux pas le faire ! Je ne peux pas le faire ! Je ne peux pas le faire ! Je suis dans un espèce de couloir et je dois juste descendre, bouger sur les côtés, etc. Donc, il y a quand même une limite à ce que je peux avoir comme position. Donc, au bout d'un moment, moi je... Je veux bien essayer de bouger en fonction de ce que je vois mais... Voilà, là par exemple, d'où est-ce que je prends ce... Cet astéroïde ? Voilà, celui-là par exemple aussi, d'où je le prends ? Alors, je sais bien que les X-Wing, ils sont larges. Mais... Je devrais avoir un indicateur visuel pour comprendre en fait. Comment tu veux que j'apprenne ? Du coup, comment l'esquiver et donc réussir à aller plus loin ? Et puis, à la fin... Voilà, clau ! On se sent... Ok, bon, et rien ! On se sent... On se sent... C'est parti ! On se sent... On se sent... On se sent... Sur le temps... À la fin... Ok, là on arrive à aller pas mal. Et merde. Je vais avoir par je ne sais quoi. C'est pas grave, on recommence. Il y aura peut-être une ellipse. Super. Non mais non. Mais non. J'ai fait quelque chose. Bon, prochaine mort, c'est la game over. Euh... Du coup, ce sera l'ellipse. Parce qu'on va pas rester à 15 000 ans dans ce champ d'astéroïdes. Et du coup, vous aurez à... Vous aurez la traversée victorieuse. Vu qu'on a été quand même pas mal loin tout à l'heure. ... 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 C'est pas grave. Ok. C'est bon. Je me doute que si, je ne descends pas les TIE FIGHTER face à l'HIT. Alors là, il faudra me dire où il était l'astéroïde qui me touche, parce que franchement, je ne vois pas. Bon, écoutez, c'est pas très grave, on va se faire une petite ellipse et puis on se retrouve... On se retrouve dès que je réussis à passer ces champs d'astéroïdes et pour qu'on puisse avoir une suite de niveaux. A tout de suite. Bon, ça va être certainement la tentative réussie. Tout simplement parce que le jeu est en train de m'énerver. Parce que là, en fait, on paye vraiment le manque de précision aujourd'hui du jeu. Pinaise, c'est tellement injuste. Enfin, celui-là par exemple, je ne sais pas. Je l'ai pris un nombre, un caca de fois. Je sais qu'il arrive. Je baisse à fond, mais... J'ai juste pas moyen de les skills. Donc écoutez... Hop ! Il n'y a plus de dégâts. C'est le droïde qui a tout réparé. C'est à dire. C'est la fin de l'écoute. C'est à dire. Re-monte, re-descends, sur la droite, allez, tue-le. Bon, on serait passé sans le cheat, c'est le cheat. Je l'ai fait, mais finalement ça serait passé. Et donc là, vous avez un nouveau mot de passe à Nohat, qui vous permet d'aller directement au niveau 6. Donc à l'époque, vous n'avez que ce mot de passe pour y aller. Donc il fallait y arriver. Sachant qu'il faut faire le Star Destroyer, il faut faire l'attaque sur Tatooine et faire le champ d'astéroïdes avec vos 4 vies en tout. Donc, compliqué, compliqué. Donc là, c'est l'envoi, je crois, des drones sur Yavin peut-être. Donc, il faut essayer de trouver la base rebelle. Je vous avoue que je suis en train de noter le temps où l'ellipse devait se terminer. Chapitre 7, donc les droïdes-sombes impériaux. Ah non, on est sur Hot. D'accord. Donc, ils ont détecté un petit signe de... Un petit signal qui pourrait être un droïde-sonde. Et donc, ils nous disent que notre mission, c'est de le détruire si c'en est un. Pour pas qu'on soit repéré. Et que la base soit donnée. Évidemment, il va dans une petite caverne pour avoir plein d'obstacles. Il va écouter, on va y aller. Il va falloir le détruire avant le temps imparti, j'imagine. Il y en a plein partout. Je n'en touche aucun. Incroyable. Ah, c'est... A droite. Là. Est-ce que ça sert à quelque chose de les toucher ? Parce que finalement, il y en a 15 000. Donc... Je râte là un petit peu trop les murs, là. Je n'ai pas compris le niveau. J'ai l'impression qu'il se répète. Non, je ne peux pas aller à gauche. D'accord. Est-ce que le but du niveau, c'est quand même de détruire tous les droïdes ? Ouais, il m'a fait passer à la gauche. Cacher l'air à un stalactite. Est-ce qu'il tombe ? Est-ce qu'il tombe ? Ben attends, tu m'as dit... Il m'a dit droite, non ? Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas énormément de contrôle sur mon véhicule. Je ne sais pas. Comment tu veux que j'ai... J'ai l'impression de faire des tours sur moi-même. C'est assez horrible. Et je suis mort. Et oui. Du coup, hop. Je vais réappuyer. Je ne sais pas si je peux me contenter de... De voler tranquille ou... Il faut vraiment que je détruise tout le monde. Est-ce qu'on fait des tours sur nous-mêmes ? Comment tu veux que je laisse celui qui se cache derrière le stalactite ? Là, par contre, je trouve que c'est quand même plutôt juste les moments où je prends des dégâts. Dégâts... Parce que je touche... Parce que je touche les bords. Après, la maniabilité, c'est autre chose. C'est une autre problématique. Tout se ressemble, je ne sais pas. Il y a l'impression que c'est ça. Il faut que je détruise tous les... Ah non, mais là, il me fait passer. Ça va être compliqué, cette affaire, s'il faut vraiment détruire tous les droïdes sondes. Parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et... Voilà. Ceux qui restent sont dans des angles assez impossibles. Et j'ai l'impression que ceux des grottes, des entrées de grottes, ils apparaissent tout le temps. Allez, allez. Le problème, c'est que lui, je ne peux pas l'avoir. Que je ne peux pas l'avoir sans me manger un mur. Est-ce qu'il est collé dans un mur ? Il est dans un angle bien merdique. C'est comme lui, là. C'est comme son stalactite. Comment tu veux... Comment tu veux que je l'ai sans me manger un mur ? Oh là là là. Là, on arrive quand même sur les limites, je pense, des contrôles qui deviennent très très casse-pieds. Est-ce que autant le Star Destroyer, ça allait, t'avais de l'espace ? Autant là... Non, j'ai mis que le joystick, ok. Je vais essayer de reprendre la souris, mais je ne l'ai pas activé pour le jeu. Peut-être pour éviter les mouvements involontaires, parce que des fois, je touche le bureau. Donc, du coup, des fois, il peut avoir des micro-vibrations. Ça pourrait me... J'ai vu comment ça a l'air d'être super sensible. Ok, lui je l'ai eu, lui je l'ai eu, parfait. Ce côté est presque nettoyé. Toi, tu vas être chiant. J'ai eu. Je vais avoir du mal à l'avoir d'autres. Ah non, là il y a des nouveaux. Je comprends rien. Je comprends rien. Est-ce qu'ils ont fait un... Un niveau où il faut trouver son chemin. Ce qu'ils ont fait à niveau labyrinthique. Voilà, c'est un mot que je cherchais. Bon, là on est d'accord. La droite, c'est toujours la même chose. Je vais jouer à gauche. Non, je voulais aller à gauche. Non, ça a l'air d'être la même chose. Je sais pas, j'ai dû détruire insouffisamment de nombre de... Ways de sondes. J'ai l'impression qu'ils sont pas placés au même endroit. Je comprends pas. Ah, moi je comprends pas. Je comprends pas. Hop. Je veux juste comprendre c'est quoi la logique. Parce que... A la limite, c'était détruire les droïdes sombres. Pourquoi j'en ai à l'infini, à l'entrée ? Ah, vous voyez là, il y a toujours deux qui apparaissent. Et lui, il va me saouler. Il va me saouler. Il m'a fait aller sur la gauche. J'ai dû mettre un coup sur la gauche. Ça, on est d'accord. C'est toujours le même chemin. Sur la droite. Il y a d'un coup, il y en a un qui... Je comprends rien. Il est réapparu d'ailleurs, le stalactite. Là, cette fois-ci, j'ai détruit lui. D'accord. Là, c'est vide. Non. On va refaire un tour sur la droite. Qui est normalement vide. Ok. Là, on va aller sur la gauche. Ok. Et là, on est sur un autre chemin. Et pourquoi je suis sur un autre chemin ? Pourtant, j'ai déjà fait des gauches-gauches. Je ne comprends pas ce qu'il me veut. Là, je ne comprends pas ce qu'il... Il veut qu'on fasse. Un petit souci, c'est que... Un écran qui a failli s'éteindre. Il n'y a pas de pause, je crois. Ok. Donc là, je suis dans la gauche. Ok. Et là, si je vais à droite, qu'est-ce que ça fait ? Il y a des droits de sonde. Alors, ça, je n'ai pas l'impression d'être passé. Bon, écoutez, on va faire deux fois droite. C'est pas clair si c'est un labyrinthe ou s'il faut détruire ses ennemis. Sous-titrage ST' 501 ? Oui ! Ah, ça m'a l'air différent ici mais je ne sais pas. Oui, on est sortis. Bon, apparemment le chapitre est complété donc je ne sais pas c'est ce qu'il fallait trouver sa sortie ou tirer sur les ennemis mais bon, voilà, j'ai pas trop compris, du coup j'ai un peu utilisé le cheat de la vie parce que je ne sais pas, je n'ai pas compris même encore là. Donc là il va falloir s'attaquer aux ATAT. Donc j'imagine qu'on va utiliser les cams. Alors il a marqué tous les attaques mais je ne sais pas ce qu'il y a. Ok. Il est dingue là où là. Ok. 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 C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai bien compris qu'il faut viser les parties qui sont un peu blanches. Je ne sais pas ce que veut dire le Choose Attack qui apparaît au plein milieu de l'écran. Donc euh bon, écoutez. Ok, 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 on l'amoche petit à petit. Ça prend son temps mais ça avance. Et à fond sur la gauche. 40%. Alors j'espère qu'il n'y en aura qu'un seul parce que c'est très très long. C'est sur le côté là. Ça va, pour l'instant à chaque passage on dégage un peu de vie. Ok. 29%. Alors là ça va devenir compliqué de trouver où est-ce qu'il n'est pas touché. Je pense qu'il y a peut-être la patte intérieure à droite. Et avant et arrière je crois. Bon, au moins notre vie elle redescend toute seule. C'est pas trop mal. On arrive pas à l'avoir. On arrive pas à l'avoir mais on a touché des choses. En soi c'est pas mal. Est-ce que là, ouais là ça peut se toucher. Oh, dans le cou là. Bon, on a récupéré toute notre vie. Ça c'est déjà bien. On a 23%. J'essaie d'utiliser les articulations mais... J'ai rien touché là. Rien du tout. Est-ce que je peux toucher à l'intérieur ? Compliqué. Alors là ce qui est compliqué c'est que ça demande de la précision. Ce qui n'est pas le fort du jeu. Donc malheureusement on est un petit peu contraint de faire des allers-retours. Sans pouvoir mouiller. J'essaie de tout avoir l'intérieur des cuisses mais... Je peux pas être plus précis en fait. C'est... Heuh ! Yes, touchés. Malheureusement ce n'est que 22%. On y a qu'à 22%, donc je ne sais pas où sont les autres endroits par contre. Ok j'ai réussi à toucher un truc Il y a une conduite très dangereuse pour le coup Parce que je l'ai bien foncé dessus J'espère qu'il ne faut pas le descendre à zéro Ok là je l'ai eu Ça fait que 1% Heureusement que la vie descend Parce que là ça nous permet vraiment de Alors là il n'a plus rien qui est blanc Après peut-être que je ne le vois pas J'avoue que j'ai un peu de mal à distinguer les couleurs Mais normalement 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 Là c'est plus grand chose Le truc c'est que là je ne peux pas Toucher là où je voudrais Punaise Ça va être très très long Ça va être très très long Apparemment je pouvais le toucher un petit peu dans le cou Ça n'avait pas l'air d'être gris gris Il y a un peu de gris mais un peu de blanc Mais est-ce que c'était l'extérieur ou pas C'est une question Ok 15% C'est pas mal C'est pas mal Si à un moment je galère à trouver Où est-ce qu'il n'est pas touché Je vous ferai une ellipse Mais je vous mettrai le moment Où je le tue Mais Est-ce que vous n'allez pas me voir tourner 15 000 rangs Un truc là-haut Espèce de Trappe que j'ai vue je crois Mais alors comment l'avoir Parce que là Ouais là je vois plus rien Non Ah oui d'accord c'est le dessus qui apparaît en blanc D'accord ok ouais Je croyais que c'était la distance d'affichage qui faisait que ça apparaissait blanc Mais en fait c'est les plaques du dessus Bah alors comment les avoir à part à ce moment là Bon on va attendre un passage Et dire si j'arrive pas à l'avoir Ok là j'ai eu la plaque du dessus C'est bon il est bon Voilà Parfait Et un chapitre complété Sans Sans chute Sans chute Chapitre 9 Stormtroopers Tout simplement Donc là on perd du On perd de l'énergie On va On va devoir atterrir Et on leur dit de pas s'occuper de nous Et De s'occuper des transports Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer à l'extérieur Voilà Donc là ils disent Le mec il dit Mais Du coup nous On est On est encore On est encore au sol Et il fait Pas le temps On doit évacuer Maintenant Donc du coup Ils évacuent En nous abandonnant Sur Hot Alors franchement Si on a une phase à pied Je m'y attendais Pas du tout D'accord Je bouge pas Mais je vise Les Stormtroopers Alors vous voyez Que la visée C'est Tout aussi compliqué Qu'en vaisseau Pardon Si vous entendez Un bruit C'est mon estomac J'ai un petit peu J'ai un petit peu faim Au moment d'enregistrer Cet épisode C'est plutôt pas mal C'est plutôt joli On va aller à la gauche Ah d'accord Ok Non mais c'est C'est un peu cruel C'est d'ailleurs Qui est en mode Imaginez quand même Qu'à l'époque Vous avez eu Votre Comment dire Votre Votre password Pour le niveau 6 On en a toujours pas eu Puisqu'on est au niveau 9 Il faut le finir Imaginez que c'est votre dernière vie Comme ça Paf Vous faites juste le mauvais choix D'aller à gauche Sinon aller à droite Et vous êtes mort Formidable J'adore les vieux jeux Des fois dans leur cruauté C'est assez incroyable En tout cas Nous On a réussi Un petit peu avancé Un petit peu moins Que le premier épisode On a fait le niveau 6 7 8 On a fait que 3 On est au 9ème Au 4ème Donc Mais c'était quand même Déjà des niveaux un peu plus durs Celui de l'astéroïde C'était un petit peu Un petit peu compliqué J'ai mis un petit peu de temps A quand même A réussir A le passer Celui des grottes J'ai toujours pas compris Si c'était Un labyrinthe Comme ici Où Il fallait juste détruire Un certain nombre De sondes Et le niveau 8 On l'a fait totalement Totalement Legit Donc Donc voilà C'est plutôt pas mal En tout cas Nous on s'arrête ici Pour cet épisode On se retrouve demain Pour la suite Ce sera Pas la fin Mais ce sera peut-être L'avant dernier Pour le coup Et puis J'espère que ça vous plaît Que ça vous intéresse toujours De faire cette Rétrospective Des jeux Star Wars En attendant Portez-vous bien Et à la prochaine Non